C'est l'extrême du Sénégal. Maintenant, si vous voulez dire, c'est un RTS, c'est un RTS, c'est un RTS, c'est un RTS. Oui, c'est un RTS. C'est un RTS, parce qu'ils sont véhiculés avec un RTS, c'est un RTS, c'est un RTS. C'est un RTS, mais c'est un auteur principal. Par exemple, c'est un RTS en direct. Mais c'est une responsabilité de RTS. C'est une responsabilité de RTS. C'est une responsabilité de RTS. Si il y a des images c'est indécent, RTS ne peut pas être publié. C'est un RTS. Est-ce que tu as compris ? Moi, je ne comprends pas. Moi. Je ne comprends pas. Qui est-ce que tu as compris ? 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 La dame, elle s'appelle comment ? Une dame, une dame, un dame, une dame. Comme monique. Des frisiers. Des frisiers. Des frisiers. Des frisiers. Il y a des défis, alors que ce n'est pas pour les frères. Si vous entendez ce qu'on parle aujourd'hui, c'est une responsabilité. Les journalistes ou les médias ont la possibilité de couper l'antenne. Parce que c'est le problème. Il y a une petite question. Elle s'appelle défriser. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas porter plainte? Oui, elle est porte-plaine. Non, pas ça. Il y a un sac qui dit qu'elle porte-plaine contre la sulfureuse défrisée. C'est-à-dire qu'elle est procurée. Est-ce que tu as lu la plainte? Je te lis la plainte. Je te lis la plainte. Dakar, le 24 juin 2024, a M. le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Dakar plainte. M. le procureur. Le collectif Andesambo-Ducoy, en sa commission, c'est important, il faut écouter parce qu'on commande les faits. En sa commission, femme, vient saisir votre autorité des faits particulièrement graves survenus lors d'une soirée organisée en partenariat avec la RTS. Dans le cadre de la fête de la musique au terrain à Capessi au Parcel Assénie, une certaine Elisa Marie Audrey Diata alias Di Frizi, en la circonstance, a choqué le monde avec un spectacle d'exhibitionnisme digne d'un film pornographique auquel elle s'est livrée presque nue. Avec la complicité vulgaire, avec la complicité vulgaire de notre télévision nationale. C'est pourquoi la RTS est complice. C'est pourquoi la RTS est une chose en fait. Mais c'est pourquoi elle est là. Mais c'est pourquoi elle est là. Oui, c'est pourquoi elle dit que les gens qui ont des actes qui ont des posées dans les séries du Média, la RTS est diffusée. C'est la même chose qu'auteur principal. Oui, c'est pourquoi elle est là. Je ne vais pas dire que la RTS est une compagnie. Les gens qui ont des responsabilités de la RTS, c'est une responsabilité de la RTS. Il faut avoir le courage. Même si il y a un réuni, il faut que je vous le dis. C'est ce que je veux dire. Je veux que je vous explique. Comment faire de la musique? C'était en direct. Mais ils ont la possibilité de couper les choses. Non, non, non. Fadima, est-ce que vous nous couper en direct? Non, non. En direct, c'est en direct. Ne vous le couper. Non, non, non. Donald Trump, c'est l'ancien président des Etats-Unis qui fait une émission en direct sur une chaîne de télévision CNN qui dit que le journaliste a eu le courage de retirer son micro. Non, non, non. Fadima, je veux faire comme ça. Non, non, non. On a vu qu'elle a été en direct. Elle a été en direct. Elle a été en direct. Elle n'est pas appropriée. Elle a été en direct. Tu as entendu. Tu entends? Moi, je veux dire, c'est la Fête de la Muzique. Je ne dis pas que la Fête de la Muzique de la RTS. Comme tu l'as expliqué, même ici, dans le plateau, on a invité quelqu'un à faire des dérapages. Il n'y a pas de la vie. Tout le monde est complice. Mais c'est comme ça, c'est qu'il y ait une liste d'artistes sur scène. Il y a des sous-titres, peut-être qu'on a des sous-titres, et qu'on a des sous-titres, et qu'on a des sous-titres responsables. Par contre, on a des sous-titres? Peut-être qu'il y a des sous-titres pour le faire. Je ne peux pas le faire, mais peut-être qu'on peut parler avec lui. Mais je pense que je ne peux pas le faire. Peut-être que le responsable de la SRT, avant de parler sur scène, il a dit que c'est indécent, il n'y a pas le droit de laisser le film. Mais je veux dire que c'est qu'il ne peut pas parler sur scène, et qu'on peut parler en direct, et qu'on peut parler de la technicienne. On peut parler de la technicienne. On peut parler de la technicienne, on peut couper cette partie. Mais il n'y a pas de technicien. Mais on coupe. Je l'ai invité à une personne, et je leur ai invité à une personne. Non, c'était en direct. Mais le technicien, vous ne pouvez pas couper. Non, je ne vais pas couper. Il y a des gens qui ont été décrétés. Il y a des gens qui ont été décrétés. Et j'ai dit, carrément, l'incendie m'a perturbé. Je dis, Moussa, coupez-moi le micro. Moussa, s'il te plaît, est-ce que tu peux le faire? Tu as compris? On va faire son, on va faire son, on va faire son, et on va faire son, le temps que tu vas débarrasser le plancher. Oui, il y a des gens qui ont été décrétés. Moussa, oui. Il y a des gens qui ont été décrétés. Comme par exemple, nous ne pouvons le couper, soit dans la musique générique et tout. Oui, il y a des gens qui ont été décrétés. Il y a des gens qui ont été décrétés. Il y a des gens qui ont été décrétés. D'accord. Je pense que c'est un type de candidat qui a été décrétés. Il y a des gens qui ont été décrétés. Oui. Il y a des gens qui ont été décrétés à Askan. Mais je pense que, comme le journal ou les médias, nous nous avons tous les lignes éditoriales. Le RTS est lignes éditoriales, c'est de porter les valeurs sénégalaises. C'est important. Parce que c'est notre première tribune. C'est la tribune officielle. Donc le RTS, même si tu as pu le savoir, même si tu as puissé les valeurs sénégalaises, En tant qu'ambassadeur, cela doit être fait par rapport à l'homme et la femme, par rapport à l'habillement. Il faut avoir clair, parce que cela joue sur la psychologie des gens, c'est important. Les RTS, peut-être, ils ont merdé, moi je dis que l'ARS a carrément merdé, ils ont fait une erreur, moi je pense qu'ils ont fait une erreur, en direct, on coupe l'antenne, on dit frise déjà le, après qu'il n'est pas présentable au peuple sénégalais, il n'y a rien. Comprends-vous ? Je pense que c'est important, et je pense que si la RTS est associée à un certain nombre d'événements, Je pense qu'il faut reposer ses conditions par rapport aux artistes, par rapport à un certain nombre de choses, je pense que c'est la télévision nationale, les portées à des valeurs culturelles, à des valeurs religieuses, il n'y a rien à dire. Parce qu'aujourd'hui, RTS, nous l'avons entendue, en tout cas, moi, peut-être, de mémoire d'hommes, c'est la première fois, nous avons dit que RTS, nous avons dit tout de suite la polémique, en tout cas, ça démarre mal pour Pape Aléna. C'est trop sévère, parce que je pense que Pape Aléna, il a dit que depuis son installation, il a commencé avec Diégo, il a vu l'opposition sur la chaîne nationale. Récemment, il a vu l'émission Point de vue, il est de l'opo, il a dit que Diomaya et Sonko, Abdoumou Diagne, il a dit que c'est tout racinitaire, est-ce qu'il a vu ça ? Donc, moi, je pense que Pape Aléna est en train de poser des actes, il est sordid, nous avons dit qu'on a vu,